Vous connaissez probablement tous et toutes Winnie l'ourson, ainsi que ses petits copains Porcinet, Coco Lapin, Bourriquet, Tigrou, Métribou, etc. Tous ces personnages et d'autres furent créés dans les années 20 par le romancier britannique Alan Alexander Milne, inspiré par les jeux que son propre petit garçon, Christopher, inventait avec ses peluches. Ainsi, il mit en place un univers fantaisiste et enfantin, avec ses peluches animées dénuées de toute malice et aux aventures gentillettes, qui connut un très grand succès au point de traverser les époques. Évidemment, cette popularité plus forte que le temps est grandement aidée par les adaptations animées et tous les produits dérivés réalisés par Disney, qui aura abreuvé plusieurs générations de jeunes spectateurs d'œuvres estampillées Winnie l'ourson. Et modernisera également son image dans les années 60, en lui donnant ce fameux t-shirt rouge auquel le grand public l'associera alors. Un univers tout mignon, destiné aux tout petits, et qui a très certainement bercé l'enfance de bon nombre d'entre vous. Et là, j'imagine que vous devez être un petit peu interloqué devant votre écran, car ce début de vidéo contraste pas mal avec mes critiques locaux habituels. C'est beaucoup trop mignon, beaucoup trop niais, tout ça. Mais il ne faut pas sous-estimer la capacité qu'a le cinéma d'horreur à corrompre n'importe quelle œuvre, n'importe quel concept, n'importe quel univers, n'importe quel personnage. Et oui, même Winnie l'ourson, ce bon vieux Winnie, ce sympathique ourson, s'est vu détourné par le cinéma d'horreur. Et il était bien sûr hors de question que je loupe l'occasion d'en parler. Pour le meilleur, comme pour le pire. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque, consacrée à Winnie the Pooh, Honey and Blood. Début 2022, certains personnages de Mine tombent dans le domaine public, et parmi eux, bien sûr, Winnie. Et à ce moment-là, ça fait déjà quelques mois qu'un nouveau cinéaste slash producteur anglais, qui a quitté son poste à EDF Energy seulement deux ans plus tôt pour se lancer dans le cinéma, travaille sur un film Winnie l'ourson, qu'il compte réaliser. Car oui, quand le célèbre personnage tombe officiellement dans le domaine public, le projet fou de Rise Freak Waterfield est déjà en post-production. Il faut dire que le bonhomme est productif, encore plus pour un nouveau venu. Non seulement, il réalise quatre longs métrages en deux ans, dont le très mauvais mais très rigolo Démonique Christmas Tree, mais en plus, il en produit des dizaines avec sa boîte Jigged Edge Productions. Des films d'horreur indépendants, des séries B qui lorgnent dangereusement vers le Z, des micro-budgets pensés pour être produits à la chaîne et être rentables. Mais son idée de génie, elle vient avec Winnie. Il sent le potentiel qu'il y a derrière une transformation du plus gentil des ourson en Nersatz de Leatherface et il s'y met immédiatement. Son idée était de transformer le petit personnage tout mignon, tout sympathique, en énorme, brute, épaisse et sanguinaire. Et c'est à peu près tout. En termes de high concept, ça se pose là. Et il ne s'est pas trompé. Alors que le film est toujours en post-prod, il publie un teaser sur internet qui récolte tout de suite de très nombreuses réactions. Les gens sont surpris, étonnés et très vite, le projet sort de la sphère underground pour intéresser le grand public qui connaît très bien Winnie l'ourson et a bien envie de le voir transformer en monstre sanguinaire. Devant tant d'engouement, Freak Waterfield décide de retourner certaines scènes pas assez bonnes à son goût, conscient que son film aura finalement beaucoup plus de spectateurs que ce qu'il avait initialement prévu. Mieux encore, son film, destiné à la base au mieux à une sortie vidéo ou internet, se retrouve après ce buzz retentissant, demandé par de plus gros distributeurs capables de le porter jusqu'aux salles obscures dans de nombreux pays. La carrière de Freak Waterfield semble alors prendre un tout nouveau tournant. Le film est tout d'abord diffusé dans les salles mexicaines et rien que là, il récoltera plus d'un million de dollars de box-office. Autant dire que c'est d'ores et déjà un succès et rien qu'en pensant à la suite, Freak Waterfield et ses associés se frottent les mains d'avance. Et alors que Winnie the Pooh, Honey and Blood, que l'on pourrait traduire par Winnie l'ourson, miel et sang, n'est pas encore sorti partout, une suite est déjà annoncée, ainsi qu'un autre film du genre sur Bambi et encore un autre sur Peter Pan. Freak Waterfield a trouvé une toute nouvelle poule aux oeufs d'or avec le détournement de figures enfantine associées à Disney et, ironie du sort, a décidé d'en faire tout un univers cinématographique étendu. Le Disney Horror Cinematic Universe. Le MCU peut clairement aller se rhabiller. Car oui, même si le Winnie tombé dans le domaine public n'est pas celui de Disney, qui lui est toujours protégé, si ce Winnie the Pooh horrifique a autant de succès et passionne autant un public pourtant pas forcément adepte du cinéma d'horreur, c'est bien parce que les dessins animés de Disney sont aussi célèbres et populaires. C'est bien le Winnie l'ourson de Disney qui a permis à celui de Freak Waterfield de susciter l'intérêt des spectateurs qui n'ont pour la plupart jamais ouvert un livre de mille neuf, bien entendu. Freak Waterfield compte donc bien profiter de la célébrité de la firme de Mickey Mouse pour se remplir les poches en même temps que de remplir les futurs rayons des caches converteurs avec une ribambelle de films d'horreur low cost. Et s'il se défend de vouloir critiquer le célèbre studio avec ses films de façon détournée ou d'avoir une démarche cynique, force est de constater, qu'il le veuille ou non, que c'est quand même un petit peu le cas. Avec un produit, car c'est difficile de vraiment parler d'œuvres d'art ici, de qualité très médiocre et, promis, nous allons revenir là-dessus, ce Winnie the Pooh est déjà en train de réaliser un très bon score, ce qui, toute proportion gardée, n'est pas sans rappeler un certain nombre de long-métrages estampillés Disney. Les films Marvel, les Star Wars et les remakes de classique Disney. Je tousse. Freak Waterfield prouve bien que, juste avec un personnage ou un univers un petit peu célèbre, un petit peu populaire, un petit peu de fan-service, associé à un cahier des charges aussi restrictif, artistiquement parlant que basique, une certaine rentabilité est tout de suite assurée. En allant plus loin, j'aime également l'idée d'une boîte de prod anglaise spécialisée dans l'horreur direct-to-vidéo qui vole les symboles du puissant Disney pour se faire un petit peu de thunes en profitant des souvenirs d'enfance des spectateurs. Quoi qu'en dise notre réalisateur du jour, il y a quand même quelque chose d'assez cynique dans cette démarche. Puis, pour les plus romantiques, on pourrait voir cette nouvelle version de Winnie Burson comme une allégorie du passage de l'enfance, complètement symbolisée par les aventures originales du petit animal en peluche et de ses copains, au monde des adultes, beaucoup plus brutal et cruel. C'est un tout petit peu présent dans le film, de façon pas forcément consciente, mais c'est surtout le projet en lui-même qui le symbolise bien. Plusieurs générations de spectateurs de Winnie Burson ont bien grandi, donnons-leur un divertissement pour adultes dans lequel Winnie, lui aussi, a grandi. Il y a donc à la fois le côté on surfe sur la nostalgie des gens, un travers que Disney même n'hésite pas à exploiter pour faire du pognon, et celui du projet bizarre qui rend curieux le spectateur lambda. Et même s'il est difficile de prédire le succès des futures oeuvres du même genre que Frank Waterfield va produire ou réaliser une fois l'effet de surprise passé, on peut d'ores et déjà s'accorder sur le fait que ça risque d'être une réussite financière vu à quel point ça ne leur coûte rien à la base. Rien que pour la suite de Winnie the Poe, ils sont déjà en discussion avec de plus grosses boîtes de prods et des studios hollywoodiens qui sentent venir le bon coup également. Disney doit bien faire la gueule quand même. Mais bon, jusque là, je vous ai parlé de ce qu'il y a autour du projet. Certes, il est enfin temps de parler du film en lui-même et il y a à la fois plein de choses à dire et pas grand chose car mon but n'est pas de tirer sur l'ambulance. On va pas se mentir, ce film, ça se voyait d'avance qu'il était pas bien. Mais bon, mais bon, mais bon, une chose à la fois. Avant tout, l'intrigue. Qu'est-ce qu'il raconte ce Willy de peau horrifique ? Le film nous raconte que ce bon vieux Jean-Christophe a un jour abandonné ses amis d'enfance pour aller suivre des études de médecine à l'université. Sans leurs copains pour venir les nourrir, Winnie et sa bande ont commencé à mourir de faim dans la forêt des Rêves Bleus et à dépérir, abandonnés. Pour éviter la mort, tout simplement, ils décidèrent de manger l'un d'entre eux et de tirer au sort pour choisir qui sera le pauvre malheureux qui fut Bourriquet. Ils ont donc bouffé Bourriquet, un véritable crève-coeur pour eux qui les poussa à faire un pacte. Celui de détester les humains pour toujours et en particulier Jean-Christophe le traître ainsi que celui de ne plus jamais parler d'abandonner leur nature un peu trop humaine pour redevenir bestiaux brutaux. A partir de là, chaque fois qu'un promeneur se baladera un petit peu trop près de leur territoire, ils le captureront pour le torturer ou le massacreront sans aucune pitié. Et quand Jean-Christophe débarque par mégarde pour présenter ses amis d'enfance à sa fiancée ou qu'un groupe de copines loue une maison dans le coin pour passer de bonnes vacances, autant dire que le carnage est sur le point de commencer. Donc, voici la première et principale promesse cinématographique de ce Winnie de Pau. Voir ce personnage autrefois si gentil et adorable mettre des innocents en pièce. Alors, promesse tenue ? A ce niveau-là, oui, Winnie et Porcinet, deux seuls pensionnaires de la forêt des rêves bleus présents dans le film, découpent de l'humain à la chaîne. Si vous venez pour du sang, vous allez en avoir. Il y a quelques scènes un petit peu sympas comme celle durant laquelle quatre mecs présentés comme badass se présentent, armés de battes de baseball et de pieds de biches face à Winnie pour lui refaire la gueule et qu'il les massacre à tour de bras. Mais même si le body count est pas mal et moins lisse que dans la moyenne des slasheurs et survivals américains récents, force est de constater que très souvent, la mise en scène au mieux bancale au pire carrément foireuse ne rend pas justice aux scènes de meurtre. Déjà, grosso modo, tout le film est mal éclairé et fait un petit peu production pour nos bas de gamme par moment. Et si ça n'est pas forcément très dérangeant durant les interminables scènes de dialogue inintéressants, lors des scènes de meurtre, ne rien comprendre parce que les ombres sont mal gérées et les bien trop nombreuses actions en hors-champ comme si le film était désireux de ne pas aller trop loin dans sa violence alors que c'est l'un de ses seuls atouts, l'une de ses seules promesses. Ainsi, pour plus de la moitié des scènes de meurtre, les coups finaux ne sont juste pas montrés à l'écran et sont suggérés ou alors même parfois purement coupés. Mais le pire, c'est probablement l'utilisation maladroite de gros plans incompréhensibles dans des scènes de meurtre. Au lieu de se concentrer sur les mouvements, l'action de notre tueur, la caméra se concentre alors sur son visage et nous n'avons droit qu'au son. Souvent, nous avons même l'impression que le zoom n'a pas été pensé comme tel et a été réalisé en post-prod, sans doute pour cacher un effet qui ne fonctionnait juste pas tant certains des plans sont moches, pas du tout centrés ou symétriques et tant il y a parfois une différence de qualité dans l'image entre ces gros plans et le reste de la scène. Tous ces subterfuges, s'ils ont bien sûr tous certainement été choisis soit pour éviter d'atteindre un certain degré de violence soit, et c'est l'option que je privilégie, pour cacher des défauts visuels trop grossiers nous empêche de pleinement profiter de la violence du film et son body count, en théorie plutôt cool, s'en retrouve complètement diminué et affaibli. Et si je suis aussi sûr que le film cherche à nous cacher ses limites visuelles, c'est parce qu'à certains moments elles nous sont envoyées en pleine poire. Les effets spéciaux sont un mélange de CGI et d'effets pratiques et les CGI sont dégueulasses. Ils sont immondes. J'ai particulièrement envie de parler des fausses giclées de sang qui sont en 3D et ça se voit et du coup ça ne fait pas naturel du tout. L'animation est hyper mal faite. Vraiment ça nous sort du film à tous les coups. Et c'est immonde visuellement parlant. Parlons également des meurtres les plus impressionnants sur le papier où là il y a beaucoup de CGI utilisés parce qu'ils ne savaient pas le faire en effet pratique comme la scène où la fille se fait rouler sur le crâne par une bagnole et que sa tête explose son oeil sort et tout. Tout est dégueulasse, tout est mal fait, on n'y croit pas deux secondes. C'est censé être dur à regarder tellement c'est immonde en termes de violence mais en fait c'est juste immonde visuellement et du coup on rigole parce que c'est mal foutu. Et là, je me concentre essentiellement sur les scènes de meurtres parce que franchement c'est le principal intérêt du métrage mais ces critiques-là elles sont valables pour tout le reste du film. En vrai, il n'y a pas grand chose à sauver dans ce Winnie the Pooh horrifique. La mise en scène purement fonctionnelle est vraiment médiocre et pas sauvée par un montage ahurissant de nullité avec parfois des plans qui manquent ou qui sont enchaînés aléatoirement avec des faux raccords vraiment grossiers par moments et malheureusement ce n'est pas surprenant venant de Freak Waterfield. Les comédiens jouent tous très mal mais vraiment très mal c'est parfois du niveau Nanarlande et pourtant je le regardais en VO et pas dans cette VF qui a l'air purement catastrophique et qui ajoute probablement encore une couche de nanardesque à l'ensemble. Puis, nous avons cette intrigue ou plutôt l'enchaînement d'actions que le film propose car la seule intrigue du film c'est que nous sommes dans un survival pur qui est parfois purement risible. Les personnages font juste n'importe quoi et il y a plusieurs moments où j'ai juste éclaté de rire dans la salle incapable de me retenir tant ce que je regardais était involontairement ridicule. Parlons par exemple de cette scène durant laquelle notre groupe de filles qui vient d'arriver dans son logement décide de mettre tous les smartphones de côté pour profiter du week-end alors qu'elles attendent l'une de leurs copines toujours pas arrivée et qu'elles n'en ont rien à foutre de savoir où elle est ce qu'elle fait pourquoi elle est en retard. Bien sûr elle se fait tuer sur la route par Winnie mais elle a tenté de joindre ses potes par téléphone pour qu'elle vienne l'aider forcément. Tout ça pour que plus tard l'une des filles récupère son téléphone juste après et qu'on ne mentionne plus jamais la retardataire dans le reste du métrage personne ne s'inquiète incompréhensible. Nous avons aussi ces filles armées d'un énorme flingue à la Dirty Harry qui ont mis l'occasion de tirer sur les méchants et qui ne le font jamais et décident d'aller et venir dans le repère de nos antagonistes alors qu'elles peuvent s'en aller 10 000 fois ou cette fille dans son jacuzzi qui voit qu'elle est observée par un colosse effrayant et qui dit elle-même à haute voix tu ne ruineras pas mon week-end et qui se met dos au voyeur dans son jacuzzi pour continuer à se prélasser. Évidemment elle va crever mais ce n'est pas une réaction logique. Enfin bref la totalité des décisions prises par les personnages sont stupides et c'est difficile de s'attacher à eux dans ces conditions. Quelques autres défauts en pagaille nous avons l'utilisation de la musique complètement abusive et censée appuyer sur l'émotion ou la peur délivrée par le film et en fait ça désamorce tout tant c'est mal utilisé. Au-delà du fait que les musiques sont des remixes d'autres thèmes très connus du cinéma à commencer par celui de Mad Max Fury Road et je ne déconne même pas. Puis nous avons cette fin qui s'arrête au beau milieu d'une scène. Alors oui c'est un cliffhanger le réalisateur savait déjà qu'il voudrait faire des suites à ce film mais même quand on fait un cliffhanger on peut terminer la scène finale quand même et proposer un cliffhanger on n'est pas obligé de couper au beau milieu d'une action. Également il y a deux ou trois tentatives de jumpscare dans le film qui ne fonctionnent pas du tout sont juste trop mal faites vous allez pas sursauter a priori. Alors je pourrais bien parler de cette introduction en animation qui aurait pu être sympa mais ça bouge presque pas c'est presque des diapos qu'on nous propose donc même là il y avait l'occasion de faire quelque chose de bien et c'est pas le cas. Puis quelque chose qui me dérange un petit peu c'est d'utiliser l'univers de Winnie l'ourson sans vraiment l'utiliser c'est à dire le film profite juste du fait que nous connaissons déjà cet univers grâce à Disney pour ne pas nous raconter ce qu'ils étaient à la base. Du coup le film nous dit juste vite fait en introduction voilà avant ils étaient très gentils Jean-Christophe la forêt des rêves bleus mais maintenant ils sont méchants et en fait on réutilise plus jamais vraiment bah cet univers là donc ça devient juste des tueurs un peu monstrueux à la détour mortelle mais en très très nul qui tuent tous les gens qui passent aux abords de la forêt et à aucun moment on n'utilise un petit peu cette féerie qui aurait pu faire quelque chose mais on sait que les contes de fées et les films d'horreur ça se marie en général assez bien mais pour ça il faut avoir un petit peu d'imagination et un petit peu d'ambition artistique et force est de constater que c'est pas le cas du film puis bon voilà d'habitude vous le savez les films qui ont un message à délivrer un message féministe antiraciste etc j'aime bien j'en parle mais il faut que ça soit bien fait et ici on a clairement un exemple de waouh fallait bien dire quelque chose donc on a un personnage féminin notre personnage principal qui n'a rien d'une héroïne qui a eu une expérience dramatique qui s'est fait harceler un peu avant les événements du film et à la base c'est pour ça qu'elle vient s'isoler avec ses copines c'est pour aller un peu de l'avant du coup elle va faire le lien entre ce qui lui arrive et les événements qu'elle a subi or je comprends pas très bien où le film veut aller avec ça parce qu'il n'est pas là pour dénoncer la violence faite aux femmes c'est juste jeté comme ça avec le background du personnage mais cette femme se fait attaquer là par des animaux par des monstres ça n'a plus rien à voir donc il n'y a pas de continuité dans le discours c'est juste posé comme ça bon bah ça le fait bien et là à tous les gens qui crient au wokisme j'espère que vous allez crier au wokisme de Winnie the Pooh franchement j'espère je vous attends puis bon ce groupe de filles ce sont pas de véritables personnages ce sont juste des caractéristiques chacune a sa caractéristique et puis c'est tout donc on a le couple de lesbiennes on a notre personnage principal qui s'est fait harceler on a la meilleure amie un petit peu inquiète on a bon bah la la bitch qui se prend en photo sur Instagram machin voilà ce sont tous des concepts hyper réducteurs donc le film qui vient parler un petit peu des violences faites aux femmes bon et qui derrière nous présente que des clichés absolus voilà c'est peut-être pas le voilà bon loin de moi l'idée d'attendre quoi que ce soit d'un peu pertinent au niveau message et discours de la part de ce film Winnie the Poe mais quand même je trouvais ça intéressant de dire qu'il a essayé de mettre quelques petits éléments ici et là mais finalement il en fait rien du tout et ça sert à rien dans le film bref très clairement je pourrais faire une vidéo entière de 10 minutes juste à taper sur le film pour vous faire marrer ce serait rigolo et tout mais encore une fois ce serait juste taper sur l'ambulance la réalité c'est que ce Winnie the Poe c'est normal qu'il soit aussi mauvais et puis d'ailleurs il est tellement ce que nous attendions qu'il soit est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il est mauvais ? allez on en parle dans la conclusion Winnie the Poe Honey and Blood est un direct-to-video qui se retrouve sur grand écran grâce au buzz fait par ses premiers teasers réalisés et produits par une boîte qui ne fait que des séries B voire Z horrifiques qui sont toutes d'assez mauvaise qualité l'entièreté du film finalement ne repose non pas réellement sur sa violence ce que j'espérais mais sur le détournement qu'il fait des personnages de Disney et ça ça aurait pu fonctionner pour un court-métrage d'autant que les masques confectionnés par Immortal Masques sont plutôt cool et sont vraiment un des points forts de ce Winnie the Poe mais pour un long métrage comme ici ce n'est pas suffisant ça s'essouffle très rapidement et comme le film ne parvient pas à proposer quoi que ce soit d'autre d'intéressant on finit par s'ennuyer et à rire de toutes les grossièretés et les erreurs qui s'enchaînent la particularité de cette production cheap c'est que beaucoup d'entre nous la découvrons en salle et que le coup de projecteur provoqué par son buzz fait que de nombreux critiques de cinéma qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'oeuvre se retrouvent à la critiquer de façon parfois très dure pourtant je trouve que cette espèce de caricature de détour mortel apporte quelque chose d'intéressant mais peut-être pas au niveau artistique les distributeurs mettent de l'argent pour ce genre de projet parce qu'ils savent qu'il va attirer un public alors que tant d'autres films d'horreur bien 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 meilleurs n'ont aucune chance de se retrouver diffusé en salle malgré la différence de qualité entre les projets un constat que l'on peut faire également avec le MCU par exemple ou d'autres blockbusters qualitativement critiquables mais qui font des entrées colossales malgré tout ce Winnie de Poe est définitivement une oeuvre cynique qui prouve que son réalisateur a juste parfaitement compris comment faire de l'argent au cinéma aujourd'hui et que malheureusement il n'est plus du tout nécessaire de faire de bons films et nous avons ici juste un exemple extrême de ce constat pour le moins cynique maintenant pour finir sur une note un petit peu plus positive ce Winnie de Poe est une série B rigolote comme il en existe tant une curiosité qui vaut la peine d'être vue une fois mais peut-être pas en salle un environnement qui amplifie beaucoup trop ses innombrables défauts il est conscient de ce qu'il est et il est probable qu'il appuie volontairement sur ses côtés nanardesques pour être drôle au moins pour les connaisseurs de plus il a une ou deux scènes qui valent un petit peu le coup tout le reste reposant soit sur son concept soit étant inintéressant au possible voire raté typiquement c'est le genre de production qui pullule chaque année et dont personne ne parle jamais d'habitude donc ne soyons pas trop difficiles avec ce Winnie de Poe qui en réalité fait juste parfaitement le taf qu'il est censé faire mais espérons quand même que ses suites car ça va devenir une franchise seront un petit peu meilleurs s'il vous plaît et voilà c'est la fin de cette petite critique glauque désolé pour le manque de variété dans les images proposées pour illustrer je ne pouvais travailler qu'à partir des bandes annonces du film pour les prochaines vidéos on parlera sûrement de films bien meilleurs je vous le promets et donc on se retrouve très bientôt et d'ici là surtout n'oubliez pas si vous avez peur c'est que vous êtes toujours en vie merci merci Sous-titrage ST' 501